Le Glossaire des Écosines Fin du XIXe, début du XXe siècle, l'intelligentsia locale, chapeautée par Cyril Tricot, le père de Marcel Tricot, secrétaire communal à Écosines-Lalin pendant 27 ans, se retrouvait à l'Académie Wallonne, dont le siège fut longtemps le Café au Parc, tenu par Léon Dascott, dans la rue de la Redoute à Écosines-Lalin. Cyril Tricot fut aussi le créateur de La Flèche belge, un journal consacré au tir à l'arc, ainsi que l'auteur du vocabulaire des noms de baptême avec C. Lou en 1900. Une fois par semaine, Cyril Tricot, Zulmar Michaud, Léon Bultot, Louis Baguet, Georges Warny et d'autres discutaient des derniers potins du village, de son folklore et surtout de son langage patoisant. Après de longues années d'études de son vocabulaire, ces académiciens élaborèrent un manuscrit intitulé Le Glossaire des Écosines. Celui-ci aurait contenu quelques douze mille mots, mais ce précieux document se serait malencontreusement égaré. Reste un extrait publié en 1924 dans plusieurs numéros du journal La Sénette, édité par la famille Tricot. On le retrouve également mentionné à la page 103 dans la bibliographie des dictionnaires patois gallo-romans 1551-1967, de Walter von Wartburg, professeur émérite à l'Université de Bâle, Hans-Erik Keller, professeur à l'Université d'Utrecht, Robert Heulians, assistant à l'Université d'Utrecht. Dans le Héno Ethnographie, Dialectologie, Onomastique, Collection Tradition Wallonne, publié en 1989, on fait une allusion à ce glossaire dans cette phrase. Cette plante est la valériane fût, selon elle, le gros. Les maladies portant le nom du Saint-Guérisseur, page 117, et aussi la Népéta des chats, qu'à terre, selon C. Tricot, extrait du glossaire des Écosynes et Écosynes-Lalin, 1924, page 8. Fort heureusement, le centre de Délibulle a rassemblé sur son site Archibulle des archives dont le premier numéro de la revue Le Déraciné, qui a publié une page du glossaire des Écosynes. On y lit, par exemple, qu'il y a trois mots pour le terme « travailler » en français. Arbanchi, bouté et travaillé. Quelqu'un qui est tracassier est simplement « imbétant ». Avant de clôturer, un petit terme drôle et tournoyant que je trouve tout mignon, une petite toupie, c'est une ragaga.